La souffrance est tout aussi fondamentale et naturelle pour l'être humain que la joie. Cependant, lorsque quelqu'un est joyeux, il est facile de prendre part à sa joie. Mais quand quelqu'un est déprimé et abattu, traumatisé psychologiquement ou malade physiquement, on a trop facilement tendance à détourner le regard. Les gens ne veulent rien savoir des problèmes des autres, car ils sont trop préoccupés par leurs propres soucis. Lorsque nous nous mettons au service des autres, nous nous rendons compte de tout ce que nous partageons. Le Lama Lakpa Yeshe est un être humble et doté d'un grand sens de l'humour. Il est l'incarnation même de la compassion. C'est à travers dix contes que nous serons capables d'apprendre la sagesse de la compassion et mettre en pratique cette grande vertu. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un jeune disciple dont l'esprit était empli de pensées négatives à propos de ses parents. Il les trouvait autoritaires et tyranniques, et il se disputait sans arrêt avec eux. Pourtant, il craignait de les affronter. Ses pensées négatives tournaient dans sa tête comme des cailloux dans un bol, au point qu'il ne savait plus où il en était. Tourmenté, désespéré, il alla voir le Lama. Il demanda, « Mon esprit est empli de colère et de peur, cher Lama. Que dois-je donc faire ? » Il lui répondit, « La première chose est d'avoir conscience de ton état d'esprit. Alors seulement tu pourras vaincre ta colère, ta peur et toutes tes émotions négatives. Trouve un ruisseau dans la montagne et ramasse vingt petits cailloux. Rapporte-les chez toi et étale-les sur une table devant toi, puis prends un bol noir et un bol blanc. Reste immobile, ferme les yeux et observe les mouvements de ton esprit. Chaque fois que te vient une pensée négative, ouvre les yeux et mets un caillou dans le bol noir. Chaque fois que te vient une pensée positive, ouvre les yeux et mets un caillou dans le bol blanc. Fais-le pendant une semaine, puis reviens me dire où tu en es. Le disciple, ravi du conseil, se hâta à rentrer chez lui et se mit en devoir de suivre les instructions du Lama. Il se mit à observer son esprit. Le souvenir de sa dernière dispute avec ses parents lui reva en mémoire. Petit à petit, il fut submergé par les émotions négatives. Une demi-heure passa et, à la fin, le disciple découvrit que les vingt cailloux étaient dans le bol noir. Furieux et empli de colère et de peur, il alla se coucher. Le lendemain, il se souvint que le Lama lui avait dit d'utiliser sa technique une semaine entière. « Aussi, fit-il une nouvelle tentative ? » Il se dit, « Peut-être devrais-je quitter la maison, mais pas en verront alors combien je suis utile. » Un caillou dans le bol noir. « Non, je ne peux pas partir. Mes parents sont trop vieux et trop fragiles pour se débrouiller tout seul. » Une bonne pensée. Le premier caillou pour le bol blanc. Une demi-heure s'écoula. Cette fois-ci, au moins, il y avait quelques cailloux dans le bol blanc. Le disciple se sentit quelque peu soulagé. Les troisième, quatrième, cinquième et sixième jours passèrent. Cet exercice se révélait extrêmement utile. Non seulement le disciple observait son esprit, mais il découvrait aussi une part de générosité au fond de son cœur. Ses conversations avec ses parents se faisaient moins tendues. Le septième jour, pensée après pensée, était baigné d'émotions positives. L'humilité, la générosité, l'acceptation et l'amour. Chaque caillou rejoignait les autres dans le bol blanc. Le lendemain, le disciple s'en fut voir le lama. Ce n'est pas le monde qui est le problème. C'est notre réponse négative au monde. Et donc, si on veut être heureux, il faut laisser la compassion émerger dans son cœur. Une fois que la compassion a surgi, il faut en prendre soin et la conserver pour qu'il n'y ait plus la moindre place pour la jalousie, la colère, la convoitise ou la peur. Sous-titrage Société Radio-Canada